Hey j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui du coup nous nous retrouvons pour une collab avec Marine. Marine du coup sa chaîne c'est MV Beauty, je crois que c'est MV Beauty et que son compte Instagram c'est MV Beauty Amateur il me semble si je ne me trompe pas. Dans tous les cas vous avez toutes les infos dans la barre d'infos si jamais ça vous intéresse d'aller voir et je vous conseille d'aller voir. Elle m'a proposé du coup de faire une collaboration sur le thème de Demon Slayer. C'est quelque chose que j'avais déjà prévu de faire en fait toute une sorte de thème maquillage autour de Demon Slayer mais uniquement sur Instagram parce que je voulais faire des maquillages un petit peu plus poussés. Notamment en fait quand je faisais par exemple ma série Pokémon c'était des maquillages qui étaient très très poussés mais que je faisais uniquement sur Instagram parce que je ne maquillais qu'un oeil. On va pas mentir comme ça mais je ne maquillais qu'un seul oeil donc c'était plus pratique. Elle m'a proposé de faire du coup un maquillage sur le thème de Demon Slayer donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui avec vous. Et du coup on va faire un truc un petit peu plus soft parce que comme je dois faire les deux yeux si je commence à faire des trucs graphiques et tout on va pas s'en sortir. Voilà bah écoutez l'intro est terminée. Je vous laisse avec la vidéo et j'espère qu'elle vous plaira. Avant toute chose je vous ai même pas dit sur quel personnage j'allais le faire. Si j'aurais dû choisir mon personnage préféré je pense que j'aurais pris Inosuke. Maintenant c'est vrai qu'un maquillage sur Inosuke c'est quand même assez compliqué parce que c'est un personnage qui est très dessiné, il y a beaucoup beaucoup de pointes etc. Et je trouve que pour faire un maquillage c'est pas hyper simple. Du coup j'ai pris un autre personnage que j'aime beaucoup notamment par rapport à ses couleurs que je trouve hyper intéressantes à travailler en même temps. Et du coup j'ai pris Mitsuri Kanroji qui est un personnage que j'aime beaucoup. Notamment en fait le mélange de rose et de vert je trouve que c'est hyper intéressant. Donc c'est pour ça que je l'ai pris à elle parce que je pense qu'en termes de maquillage le plus intéressant à travailler surtout si on veut se fier à la colorimétrie je pense que c'est elle. Voilà donc c'est pour ça que je l'ai pris. Donc on va faire un maquillage je vous préviens d'avance ça va être quand même quelque chose qui sera pas hyper graphique. Ça va être quelque chose où plus on va jouer en fait justement sur le travail des deux couleurs ensemble parce que après en soi même quand je la regarde à elle elle m'inspire pas spécialement un maquillage hyper hyper graphique. Parce que voilà c'est un personnage moi je trouve qui est pas... Enfin si je devais la représenter un maquillage je ferais pas un truc graphique. Au tout départ je voulais faire Kanao mais je me suis dit c'est peut-être pas la meilleure idée au monde là tout de suite surtout si tu dois faire les deux yeux. Donc du coup c'est pour ça que je l'ai pris à elle et c'est pour ça qu'on va faire ce maquillage aujourd'hui. Donc je vais vous zoomer un tout petit peu puis on va passer au visage. Allez c'est parti donc je vais commencer par la base. J'ai déjà fait mes soins je vais juste vous parler en très rapide des soins que j'utilise en ce moment. Je suis en plein test de produits Mixoon. Je vous en ai parlé du coup sur Instagram si jamais vous me suivez pas sur Instagram je vous l'affiche à l'écran. Je partage les stories littéralement tous les jours donc si jamais vous voulez des infos sur des produits etc c'est là-bas qu'il faut me suivre. Et du coup je suis en plein test de ces trois produits puisque j'ai reçu un colis de la part de YesStyle et de la part de Mixoon pour tester plusieurs de leurs produits. Donc en ce moment j'utilise comme je vous ai montré la Santella Asiatica Toner qui est très très bien. C'est un toner qui est hyper hyper... enfin c'est liquide comme ça les toners mais qui est hyper bien parce qu'il n'y a pas de parfum donc il n'est pas irritant. Enfin pour les peaux sensibles il est vraiment hyper hyper cool. Pas d'odeur non plus donc c'est bien si jamais vous n'aimez pas les odeurs. Je teste aussi Sayot d'ailleurs c'est un produit que je vais changer ce soir parce que j'en ai d'autres à tester sur une courte période donc il faut vraiment que je me fasse des petites routines. Donc je l'ai testé un petit peu je pourrais pas vous en donner des avis en profondeur de toute façon c'est pareil pour tous les produits. Le Sundi Santella Asiatica Essence comme ceci qui est une petite essence à la Santella Asiatica qui y terre bien aussi notamment parce qu'en fait il n'y a pas d'odeur encore une fois donc du coup c'est hyper intéressant si jamais les odeurs vous dérangent. Pareil pas de parfum donc on est quand même sur un produit qui est quand même assez brut et c'est un petit produit qui laisse un léger fini gras qui pénètre très rapidement. Donc hyper intéressant et ça nourrit vraiment en profondeur j'ai l'impression et la Santella Asiatica est plus ou moins cicatrisante donc si jamais vous avez des petites imperfections etc ça viendra s'en occuper. Il y a un produit que j'aime énormément que lui j'utilise depuis un petit peu plus longtemps parce que dès que je l'ai reçu le jour même je l'ai testé j'avais trop trop hâte. C'est le Glacier Water Hyaluronic Acid Sérum comme ça de Mixoon aussi qui est hyper hyper bien. C'est un sérum à l'acide hyaluronique qui est aqueux et qui est hyper hyper bien vous avez pas besoin de beaucoup de gouttes pour pouvoir avoir un effet hydratant à la peau. Ils disent qu'il est hydratant en continu donc c'est hyper sympa en fait ça s'auto régule on va dire ça s'auto hydrate donc c'est très très bien. Et celui-ci par contre je le change pas parce que j'ai reçu qu'un seul sérum donc c'est vraiment les essences où j'en ai reçu 4 ou 5 donc pour tester il faut vraiment que je change. En tout cas c'est ma routine du moment que je teste pareil le toner sera pas amené à changer il y a que l'essence qui va changer. Mais j'aime vraiment beaucoup pour l'instant les produits que j'ai utilisés et le conditionnement aussi est hyper sympa vous avez pas de pompe qui risque de se casser donc c'est un petit peu plus hygiénique le fait de pouvoir jeter dans sa main on va dire. Donc j'aime beaucoup. Sachez que ce sont des produits offerts mais que je donne l'avis que j'ai envie dessus. Voilà je suis pas obligée de vous dire que c'est bien si je vous dis que c'est bien c'est que je pense vraiment que c'est bien. Bref donc ça c'était les soins que j'ai fait. J'ai fait que ça en termes de soins ce matin j'ai même pas mis de contour des yeux mais j'ai pas spécialement envie d'en mettre genre j'ai les yeux qui coulent un petit peu donc on va essayer de limiter la casse pour éviter de trop irriter le contour. On va passer du coup au maquillage donc je vais commencer par mettre une base. En termes de base j'ai pris la chaîne Killer de NYX qui est la petite base noire que j'utilise depuis maintenant presque un an je crois parce que je l'ai testé quelques temps après que Marine me l'ait offert en cadré de l'avant. Je l'aime beaucoup moi j'arrive sur la fin là quand même mais je l'aime beaucoup. J'aime trop l'effet un petit peu noir comme ça sur le visage charbon et tout j'aime bien. Pour le fond de teint aujourd'hui j'ai décidé de venir utiliser le Matte Finish Foundation en référence 121 de Max & More. Tout seul je ne le mélange pas aujourd'hui parce que c'est celui que j'ai sélectionné hier et que j'avais pas spécialement envie de le mélanger donc je vais le garder en naturel comme ça. On va pas avoir une couvrance optimale mais on viendra s'occuper après avec l'anti-cerne de réajuster si besoin. Et j'utilise du coup des nouvelles éponges que j'ai acheté chez Action. C'était un lot avec un koala là en boîte et elles sont bien mais elles sont un petit peu dures. Moi celle que je préfère c'est celle que Marine m'a offert au tea tree. Elles sont trop trop bien. Ça y est elle existe au charbon aussi mais alors la tea tree je l'adore. En anti-cerne du coup j'ai pris le Camouflage Plus Matte Concealer de chez Essence. C'est encore un produit que Marine m'a offert dans le carnerie de l'avant. Alors j'avoue que je les ai sélectionnées un peu au hasard mais du coup ça tombe bien. J'ai pris moi la référence parce que j'en ai deux c'est Natural Beige. Je sais pas si c'est celui-là qu'elle m'a offert parce que j'ai deux références différentes. Il y en avait une c'était Chanel qui me l'avait envoyé et une autre c'est Marine. Encore j'ai pris la plus jaune évidemment. En vrai j'ai pris un peu au hasard j'ai pris celle qui était devant. Et apparemment celle qui était devant c'était celle pour l'été. Mais c'est pas grave ça va pas non plus se voir des masses. D'autant qu'après en termes de poudre j'ai une poudre qui est quand même assez blanchissante. Donc ça va très grave. Voilà. On est pas sur la plus grosse couvrance du monde en termes de teint. Mais ça me va. Donc bah écoutez tant mieux. Pour venir poudrer tout ça je viens prendre mon mélange de poudre que j'ai mis dans la Cherrylicious. Je vous dis pareil mais je trouve que avoir comme ça un mélange de poudre c'est hyper intéressant. Parce que du coup vous avez plusieurs aspects qui sont mélangés ensemble. Par exemple moi j'ai du matifiant, j'ai du poreless donc du coup c'est hyper cool en fait d'avoir vraiment un mélange. Moi j'ai mis dans la Cherrylicious parce que c'est le plus grand contenant facile d'accès que j'ai. J'avais mis pendant un temps dans les pâtes toner de Pyongyang Yule mais c'était beaucoup trop profond en fait. Donc à forcément énerver. Mais là comme ça dans la Cherrylicious c'est hyper bien. Donc je viens juste retapoter mes petites ridules et je vais venir poudrer tout le teint. Je poudre beaucoup parce que j'ai le teint qui est hyper hyper gras. J'ai pas encore trouvé de solution. J'avais réussi à réguler pendant un temps mais là c'est plus du tout le cas. Donc du coup je poudre énormément. Voilà du coup j'ai bien poudré. Je viens juste prendre un petit pinceau pour balayer mais j'y vais très 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 léger. Parce que de toute façon j'ai plus ou moins bien intégré toute la peau de teint. Nous passons donc à la structure du teint. Donc j'avais pris un contour mais je ne vais pas venir l'utiliser. Je passe directement du coup au blush. J'ai pris du coup le Flower Power de Animal Crossing qui est un blush que j'ai pas utilisé depuis hyper longtemps. Et c'est vrai qu'elle, elle a un blush. Alors son blush là il est hyper centré au-dessous des yeux mais genre vraiment beaucoup beaucoup. Du coup moi je vais quand même plus le localiser au niveau de la joue. Parce que si je commence à mettre sous les yeux je pense que ça va pas être très très joli. Quoi qu'il en soit j'ai fait exprès de prendre un blush qui était quand même assez rosé. Sans qu'il ait trop de sous-tons orangés ou quoi. Genre on est vraiment sur un rose rose. Et du coup je vais venir le localiser pas du tout au même endroit que d'habitude. On va venir plutôt le mettre ici. Et plus en rond en fait. Pas trop trop le remonter. Faire un blush un peu. Vous savez les blushs poupées là qui faisaient pendant un temps. C'était très à la mode. On va le mettre ici. Ça sera mignon. Et ça rappellerait un peu le blush qu'elle est là du coup. Pas trop le genre de blush qui me va. Moi ça me fait tout de suite hyper alcoolique quand je le mets sur moi. Donc voilà. Alors je bois pas d'alcool hein. Mais bon. A chaque fois je sais pas si c'est moi quand j'ai le retour. C'est abusé. Ou si en fait juste c'est... Enfin c'est juste le retour. Ou si c'est vraiment la vraie caméra. Parce que là moi dans la vraie vie c'est pas pire. C'est pas genre taché comme je le vois dans le retour. Je pense que peut-être c'est surtout le retour qui abuse. Parce que dans la vraie vie ça va. Ça passe. Et du coup au niveau de l'highlighter j'ai pris le Hello Halo de chez Wet n Wild. Au niveau de la référence je l'ai plus. C'est les méga glows mais je sais plus ce que c'est moi la référence. Mais quoi qu'il en soit c'est ceux qui sont splittés en deux. Je viens prendre du coup l'highlighter. Et je viens en mettre uniquement au bout du nez. Pour donner un petit peu plus de volume on va dire à la pointe du nez. J'en mets pas ici parce que comme du coup j'ai mis le blush en rond. Si je mets l'highlighter ici on sait pas trop ce qu'il se passe. Donc je mets uniquement sur le bout du nez. Sachez que ce sont des highlighters qui sont très 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 pigmentés pour le prix. Incroyable. Je les aime vraiment énormément ces highlighters. Et on termine par le fameux coup de spray fixateur. J'ai décidé aujourd'hui de changer et de prendre le ELF Matte Magic Mist & Set comme ceci. Qui est pas hyper matifiant sur la durée moi je trouve. Mais en fait j'aime bien le spray. La diffusion on va dire de ce spray là. Après c'est vrai que moi en termes de spray matifiant j'ai pas trouvé encore ce qui me correspond. Je cherche à droite à gauche j'ai pas encore trouvé. Tant pis. Mais en tout cas je viens utiliser celui-ci. Y'a aussi l'avantage je vous ai pas dit il contient pas d'alcool celui-ci. Contrairement aux révolutions dont je vous ai parlé. Dont je vous parle souvent le vermat. Je sais plus comment il s'appelle de révolution là. Le grand super fixe. Celui-ci qui est pas du tout matifiant et qui en plus a de l'alcool. Donc il est hyper irritant. Quand je dis hyper irritant c'est à dire qu'en fait du coup il me fait briller plus rapidement. Puisqu'il y a de l'alcool dedans. Bref. Je vais attendre que ce spray sèche un petit peu. Et pendant ce temps là je vais débarrasser devant moi. Parce que notamment j'ai beaucoup de palettes. J'en ai trois. Donc je vais essayer de faire de la place pour pouvoir tout poser. Et je vous reprends juste après. C'est bon je vous ai zoomé pour que vous voyiez mieux. Là vous voyez du coup un petit peu plus le rendu du blush et tout. C'est pas pire hein. Franchement je trouve que ça ressort quand même vachement vif à la caméra. Bref. Nous allons donc du coup nous occuper des sourcils. Donc je viens brosser évidemment. Alors je vais pas comme je dis. C'est pas un cosplay ou quoi. C'est un maquillage inspiré de. Donc je vais pas faire ces sourcils ni rien. On est d'accord là dessus. Donc du coup pour faire les sourcils et combler à l'intérieur. Je prends le Drawing Eye Brow de chez Etude House qui s'appelle maintenant Etude tout court. Je sais pas pourquoi ils ont changé de nom. J'en ai aucune idée mais bref. Et je viens du coup tracer l'intérieur de mes sourcils. Et pour venir du coup fixer tout ça. Je prends comme toujours le Brow Perfect Eye Brow Gel de chez Sienne. En référence 02 comme toujours. C'est celui que j'utilise littéralement tout le temps. Il y en a encore. Il est infini ce truc. Je vous le dis à chaque fois. Et on va pouvoir du coup passer au maquillage des yeux. En termes de palettes comme je vous dis j'en ai sélectionné 2. 3 pardon pas 2. Notamment parce qu'en fait il y en a une que j'ai pris. C'est uniquement pour un topper. Mais je sais même pas si je vais l'utiliser. Donc ce que je vais faire c'est que je vous présenterai les palettes au fur et à mesure. Pour éviter de vous en présenter que finalement je vais pas me servir. Le dont je vais pour sûr me servir c'est la palette Glace de Glamlite. Qui est hyper hyper bien. Elle est hyper complète. Et en fait notamment elle va beaucoup me servir pour du coup les roses. Et ensuite en palette pareil pour sûr que je vais me servir pour les verts cette fois-ci. C'est la palette Oran Out de Colourpop qui elle par contre est entièrement verte. Et du coup me servira pour le côté un petit peu vert. En termes de disposition de teinte. Le rose sera à l'extérieur et le vert à l'intérieur. J'ai réfléchi à faire l'inverse. Et en fait finalement je me rends compte que de cette façon là ça rendra mieux. Elle me rappelait que j'avais des bases à utiliser parce qu'elle périme bientôt. Donc on va en utiliser une pardon. Je prends la Eye Primer de The Same du coup. Que je vais en mettre sur le dos de ma main. C'est une primer que je n'aime pas du tout. Parce que franchement elle est vraiment juste grasse et elle sert vraiment à rien. Mais du coup comme il faut que je vienne m'en servir. J'espère juste qu'elle ne va pas me niquer le make-up. Ça serait hyper bien. Je vais en mettre sur le dos de ma main et je vais venir appliquer sur mon oeil. J'ai appliqué de manière à tapoter pour éviter en fait de déplacer le fond de teint qu'il y a en dessous. Et ouais il faut que je m'en serve parce que comme je vous dis elle périme bientôt. Et en fait je déteste gâcher mes produits. C'est vrai que pour le coup pour les bases j'en ai plusieurs. Que j'ai soit moi acheté soit on me l'a envoyé. Genre par exemple celle-ci on me l'a envoyé. Vous voyez c'est ça que je n'aime pas avec les bases. Le fait que ça fasse des trous alors que je tapote quand même. Tu vois c'est pas censé faire ça. Et ouais je déteste gâcher comme celle-là c'est pas moi qui les ai achetés. On les a vraiment envoyés. Bah du coup je ne pense pas les utiliser comme je n'aime pas. Bref vous avez compris. Pas grave on va les utiliser quand même. De toute façon au doigt ça va un peu mieux. Du coup je vais en remettre un petit peu aussi ici. Parce que je vais venir travailler du coup en creux paupières et tout. Donc il faut qu'il y ait de la base aussi en creux paupières. Donc on va commencer du coup à s'attaquer au rose. Donc je vais venir prendre du coup dans la palette Glam Light. Pour l'instant on reste sur la palette Glam Light. Je prends la première teinte de l'avant-dernière rangée du coup qui est notre rose. Qui va nous servir du coup en creux de paupières. Et on va venir travailler tout doucement. Et on va venir remonter jusqu'à la moitié je pense. Comme ça c'est pas mal. Du coup je vais venir juste ici pour que ça soit un petit peu plus fin. Dégradé sans rien. Bon je pense que je vais prendre ce pinceau. C'est un pinceau que j'ai déjà dû prendre avec du fard à paupières nude. Et du coup je dégrade tout doucement pour fondre un petit peu. Je reprends le même pinceau que j'essuie du coup dans mon chiffon devant moi. Et je prends la teinte qui est juste en dessous qui est la teinte Bubblegum. Celle-ci elle va être un petit peu plus vibrante. Et du coup je vais la mettre un petit peu sur la paupière mobile. Je re-nettoie mon pinceau dans le chiffon devant moi. Et je viens reprendre du coup la première teinte qu'on est venu utiliser. La teinte Mushi qui est la teinte qui est au-dessus de Bubblegum. Et je dégrade. On passe du coup maintenant à la palette Over & Out de Colourpop. Et je viens prendre la teinte centrale qui est la teinte Fresh Cut. Et qui est en fait du coup une sorte de vert lémon. 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 C'est hyper joli. Je viens le mettre du coup en coin interne. Ça se dégrade plus ou moins tout seul. Quand même ça crée en fait une sorte de petit jaune au milieu pour le dégrader. Qui est pas pire que ça. Je reprends du coup juste pour venir faire le dégrader ici mon autre pinceau. J'ai un petit peu de chute mais très très peu. Donc hop je retire. Donc voilà ce que ça donne. Écoutez je vais quand même venir prendre du coup la palette Nomad. Et je viens prendre en fait la dernière teinte de la palette. Qui est la teinte Chacu. Chacu Chacu. Qui est en fait du coup le topper que je voulais utiliser. C'est un topper qui est rose. Qui ressort un peu comme ça. Et je vais venir le mettre surtout principalement au centre des deux couleurs. Je pense que ça peut être sympa. Ouais je crois que ça fluidifie un petit peu la transition. C'est pas mal. Comme il y a les paillettes en fait on se fie moins au fait qu'il y ait une transition à ce moment là. J'ai bien envie de faire un ras de cil inférieur. A la base j'avais dit que j'en ferais pas parce que du coup elle a un petit point sous les yeux. Mais c'est pas grave je le mettrai juste un peu plus bas. Je retourne à Glamlite du coup. Et je récupère la teinte Moshi. Qui est la première teinte qu'on est venu utiliser. La teinte la plus claire des deux roses. Et je vais venir du coup le mettre en ras de cil inférieur. Et je vais aller jusqu'à à peu près. Ouais la moitié un peu comme le dessus. Comme il n'y a pas de base ça marque un peu moins quand même. Mais c'est pas grave. Et pour la partie verte je vais reprendre notre vert de tout à l'heure. Qui est le Fresh Cut de la palette de chez Colourpop. Qui est la Aura and Out. Je viens tapoter et cette fois-ci mettre à l'intérieur. Comme il n'y a pas de base ouais ça marque vraiment vraiment beaucoup moins. Mais c'est pas grave c'était manière de faire un petit peu. De toute façon j'avais pas prévu d'en faire à la base. Je voulais pas parce que comme je vous dis je voulais faire un petit point. Mais c'est pas grave ça change pas grand chose. Au niveau palette c'est bon je pense. Moi je trouve qu'en tout cas le travail des yeux est bien. Donc je vais ranger les palettes pour prendre un petit peu moins de place devant moi. Et si jamais vous posez la question. Même si je pense pas que ce soit le cas. Sachez que j'ai fait un tutoriel avec chacune des palettes que je vous ai présenté juste avant. Donc si jamais ça vous intéresse. Elles sont dans l'onglet. Il y en a c'est tutoriel 2023. Et d'autres c'est dans tutoriel 2024. Je crois même qu'il y a tutoriel 2022. Enfin bref. Sinon vous tapez le nom de la palette avec mon nom juste derrière de Youtube. Et vous tombez dessus. On va venir s'occuper des petits points. Donc je viens prendre du coup moi. Eyeliner Eye Vice Water Activated Color de chez Barry M. Et je reprends en fait mon spray ELF. Donc à faire je vais utiliser le spray. Ça m'évitera d'aller chercher de l'eau. En fait je prends un dotting tool comme ça. Alors en termes de taille franchement je sais pas trop quel dotting tool prendre. Peut-être celui-ci qui est un medium par rapport aux autres. Celui-ci je pense qu'il va être trop gros. Enfin quoi que. Attendez je vais faire un test pour voir. Je vais faire avec le plus gros. Je pense qu'avec le plus gros ça rendra bien. Donc c'est le vert. Donc j'ai mis de l'eau. Enfin du truc dans le spray fixateur dans le capuchon. Je viens humidifier mon pinceau. Je viens prélever à l'intérieur du Eye Vice comme ça. Je fais en sorte qu'il y en ait quand même bien sur tous les côtés. Et je vais juste. Enfin c'est peut-être un peu gros quand même. Attendez je vais faire avec le plus petit déjà pour voir. Parce que j'ai un peu peur quand même. Ouais. Je pense que comme ça c'est bon. J'ai bien fait de changer. On va faire pareil de l'autre côté. C'est à peu près symétrique. C'est pas hyper symétrique mais c'est à peu près symétrique. C'est déjà à peu près mieux que d'habitude. Elle a vraiment ça sous les yeux. Et elle je crois que c'est un petit peu plus haut même. En tout cas comme ça moi je trouve que c'est bien. Ça rappelle bien son... Ça va y baler à elle. Et du coup n'oubliez pas vous laisser sécher vos waterliners ouverts. Sinon ça moisit. C'est pas ouf. On passe au mascara. Franchement j'essaie de finir l'ancien mascara. Donc du coup c'est pour ça que j'ai pris le Feel Stronger. Je crois qu'il s'appelle il me semble de chez Yves Rocher. Comme ça qu'on a vu en cadeau il y a vraiment longtemps. C'est un mascara que j'avais voulu laisser sécher pour voir si du coup la texture me plaisait un peu plus. Donc c'est ce qu'on va voir. Ça fait un moment qu'il sèche maintenant. Je recourbe avec mon recourbe cils de chez Normal comme d'habitude. Ouais bof. Franchement je sais pas si vous voyez la différence. Ils sont en noir si vite fait mais... Ça fait tellement pitié je vais aller chercher mes faux cils parce que franchement je vous jure je suis trop déçue parce que le maquillage il est super joli. Et je voudrais vraiment qu'il y ait en fait ce côté hyper volumineux des faux cils. Donc je vais aller chercher mes faux cils. Je vais les chercher en haut et tout bref. Et je vous retrouve juste après. Voilà. Là c'est volumineux comme on aime. Donc je les ai posés mais comme ça fait très longtemps que j'ai pas posé de faux cils j'ai l'impression que celui-ci est un peu tombant. Écoutez. Hein. C'est manière d'avoir un peu de volume parce que franchement c'était un peu triste tout à l'heure. Et pour le coup j'aime trop le rendu avec faux cils. C'est vraiment très joli. Je trouve que c'est vraiment magnifique. Donc en termes de faux cils c'est les 723 de Babydoll. Par pitié s'il vous plaît. Si vous avez un Primark par chez vous. Regardez s'ils y sont. Parce que moi je les trouve pas. J'ai voulu les commander en ligne. Ils sont plus dispo. Je les ai commandés sur Babydoll l'année d'a... Pas l'année dernière. L'année d'avant l'année dernière. Il y a 2 ans. Et là ils y sont plus. Je suis en PLS. Bref. Ils coûtent 5$ ou 5€ si jamais. Ils sont hyper hyper bien leurs faux cils. Franchement je vous dis ça parce que en termes de faux cils c'est toujours très compliqué je trouve de trouver une bonne gamme de faux cils qui tiennent hyper bien et tout. En général ils me tiennent un peu plus d'un an donc je trouve que ça va. Mais c'est vrai que c'est toujours hyper compliqué. Là vous avez des bons faux cils pour 5€. Et franchement j'aime beaucoup le rendu. Bref du coup contour des lèvres. J'allais dire contour des cils. Donc contour des lèvres du coup avec le Rusty Rose de Max & Mort qui est disponible chez Action. Qui a un très bon contour des lèvres également pour pas très très cher. C'est un nude. Donc c'est pour ça que je l'ai pris. Elle elle a rien sur les lèvres. Donc là par contre je fais vraiment avec mes goûts personnels. Parce qu'elle a vraiment rien du tout sur les lèvres. Et à l'intérieur je mets mon lipstick préféré. Genre vraiment je l'ai presque terminé. C'est le lipstick Spanked de Fenty Beauty. C'est en fait ses versions stick comme ça. Et là c'est littéralement ce qu'il me reste. C'est à dire rien du tout. Je suis dépitée. Il est hyper hyper bien celui-ci. Je l'aime trop trop trop. J'ai les lèvres hyper abîmées. Et regardez comme il est beau. Je l'aime trop. Franchement il est incroyable. Vous savez quand j'aime des produits il n'existe plus de toute façon. Et voilà du coup le rendu final du make-up. Je suis hyper contente. Parce qu'il rend exactement comme ce à quoi je m'attendais en fait au final. Et surtout je trouve que malgré le fait qu'on soit sur un maquillage qui est quand même assez simple. On va dire en termes de travail. Puisqu'il n'y a pas spécialement de technique particulière. C'est juste de la plat paupière mobile avec beaucoup de blaine. Je veux dire c'est pas par exemple un semi-cut crease, un cut crease, un halo ou quoi. Malgré ça en fait on arrive quand même à retrouver le personnage je trouve. Allez peut-être c'est parce que je le sais. Mais en tout cas je trouve qu'on dirait vraiment Mitsuri. Donc c'est trop cool. Et je suis hyper contente du coup du rendu du maquillage. Comme je vous ai dit c'est un maquillage du coup en collab avec Marine. Donc évidemment comme toujours je vous invite à aller voir dans la barre d'infos son maquillage. Pour pouvoir voir un petit peu ce qu'elle nous a fait. J'avoue que je sais ce qu'elle a fait. Puisque du coup moi elle me l'a envoyé quand elle l'a filmé. C'est à dire la semaine dernière je crois. C'est vraiment bien. Franchement je vous invite à aller voir. J'aime beaucoup l'idée sur laquelle elle est partie. Et j'ai grave hâte de voir la vidéo. Voilà bah écoutez j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire comme toujours ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et si jamais vous voulez que je fasse du coup une autre série en fait complète sur Youtube. Inspirer des autres personnages. Voilà ça me tenterait d'essayer. Faire peut-être quelque chose de moins graphique que ce que je fais sur Instagram. Mais ça me tenterait peut-être d'essayer du coup de jouer avec les couleurs. Et sortir des maquillages pour chaque personnage. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait. Je poste hyper hyper régulièrement. Surtout que là décembre va arriver. Et ça va être très chargé. Quant à moi je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant pour les soins de vous. Sous-titrage ST' 501